Jean-Pierre, Marielle ? C'est un contemplatif, donc il n'est pas difficile du tout à vivre. Il regarde la vie passée, il regarde les arbres, il regarde les gens à la pérasegale. Ça veut dire qu'il ne fait rien ? Il ne fait rien du tout, il ne colle même pas un timbre. Non, non, ça ne fait rien du tout. Il ne colle pas un timbre, on lui fait quasiment les numéros de téléphone pour qu'il puisse téléphoner. Donc un contemplatif dans son fauteuil, il n'est pas dérangeant ? Il n'est pas dérangeant, il ne suis pas aidant. Il n'est pas aidant du tout, mais bon, après on s'organise. J'ai un mode d'emploi très au point pour la prochaine, pour lui dire comment on fait pour vivre avec Jean-Pierre Marielle, s'il y a une prochaine. Ah bon ? Vous voulez le caser ? Non, mais je ne sais pas, si je disparaissais, il ne faut pas qu'il reste tout seul, donc il y aura une prochaine, donc j'ai fait une mode d'emploi. Pour qu'elle ne sache pas bien comment ça fonctionne pour vivre avec lui. Il y a quoi dans le mode d'emploi ? Il faut respecter son rythme, il faut respecter ses envies. Alors c'est quoi son rythme ? Lent, très lent. Très lent, le rythme d'un contemplatif, c'est-à-dire qu'il peut être à une terrasse de café, il restait deux heures, trois heures. Mais il a toujours été comme ça ? Toujours. Mais vous, on vous sent quand même assez énergique ? Oui, mais je pense que c'est ça qui lui plaît en moi, c'est que je suis juste tout le contraire de lui. Mais alors ça a dû vous agacer ? C'est agaçant, c'est quelqu'un qui ne fait rien, qui est lent, qui... Non, parce que moi je fais les choses rapides dans mon coin, et puis quand je suis avec lui, je fais à son rythme. Donc non, non, je m'adapte très bien, on s'adapte très bien. Puis quelquefois je le bouscule un peu, je lui dis, passe en seconde, allez, on avance un peu là. Quand on est en première, je lui dis, allez, tu passes en seconde.